Winter is coming ! Oui, le froid arrive et aujourd'hui je vais vous dire comment choisir votre manteau de cette saison. C'est parti ! Hello les cornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mode dans laquelle je vais vous dire quel manteau choisir cette année. Effectivement, en septembre, je vous ai fait une vidéo sur les tendances de la saison, mais je n'étais pas rentrée vraiment dans le vif du sujet sur les manteaux. Et là, aujourd'hui, je vais décortiquer le sujet, je vais vous dire ce qui est à la mode vraiment point par point, quels sont les détails qui vont faire tout au niveau du manteau. Et puis surtout, je vais vous donner des petits conseils pour faire en sorte qu'une tendance vous aille malgré vos rondeurs. Parce qu'effectivement, la grosse mode en ce moment, c'est vraiment d'avoir des gros manteaux bien en mitouflant. Et on sait que ce n'est pas forcément les couples qui vont les mieux aux rondes. Donc, je vais vous donner quelques petits indices, quelques petits tips de ma part. Donc, c'est parti ! Avant de commencer, je vais vous rappeler de vous abonner parce que vous êtes beaucoup trop nombreuses à me regarder sans être abonné. Abonnez-vous et vérifiez bien que vous avez bien activé les notifications et que vous vous êtes informé à chaque nouvelle vidéo. Parce que j'ai publié énormément de vidéos depuis le début de la saison, depuis septembre. Et en fait, je me rends compte qu'il y a très peu d'entre vous qui les ont vues, alors qu'elles sont super intéressantes et que j'ai beaucoup de bons retours dessus. Donc, allez voir ce que vous n'avez pas vu et puis vérifiez que vous avez activé les notifications. Ou alors, si vous l'avez fait et que pourtant vous n'avez pas été informé des vidéos précédentes, je vous invite à les désactiver et à les réactiver pour donner un petit coup de peps. Et puis, si la mode vous intéresse, je vais vous inviter à venir me suivre sur Instagram. Je vous y poste plein d'idées de looks, plein de petits conseils pour les rondes, des conseils sexos aussi. C'est des sujets que je ne peux pas aborder sur YouTube parce que je n'ai pas le droit. Par contre, je les aborde très bien sur Instagram, donc venez me suivre. Du coup, on est parti pour cette vidéo de tendance manteau. Alors, je vous ai dit que j'allais vous donner des petites idées de style pour que un manteau vous aille malgré le fait que vous soyez ronde et que la grosse tendance est quand même l'oversize cette saison. Ça fait quelques saisons que ça dure d'ailleurs. Avant de vous donner les tendances, je vais commencer tout simplement par vous dire que ce n'est pas parce qu'une tendance vous va un peu moins que vous n'avez pas le droit de vous l'approprier quand même. C'est-à-dire que oui, l'oversize, ça va moins bien ronde. Mais c'est tellement stylé que ce n'est pas trop grave, j'ai envie de vous dire. Franchement, sur cette chaîne, on fait toutes à peu près plus de 100 kilos. Donc, on n'est pas à 3 kilos près à faire apparaître 3 kilos de plus ou de moins. Finalement, tout le monde sait qu'on est grosse. Ce n'est pas grave si on va adopter une tendance qui nous fait craquer, qu'on adore, alors que ça ne nous va pas super bien. On me demande souvent ce qui va bien en ronde, ce qui ne va pas bien en ronde. C'est un vaste sujet et une question sur laquelle je ne vais pas tarder à répondre en long, en large et en travers. Mais s'il y a certaines choses à savoir sur le style et sur les coupes, sur les morphologies, tout ça, le plus important, c'est quand même que vous vous sentiez bien dans ce que vous portez, que vous aimez ce que vous portez et que, voilà, vous vous sentez belle gosse avec. Donc, voilà, c'était les petits appartés comme ça. Mais on va passer tout de suite aux tendances. Donc, première grosse tendance que j'ai envie de dire très très fort, c'est la tendance du shirling. Alors, le shirling, c'est ce côté mouton retourné qui est très à la mode en ce moment. Alors, que ce soit avec manche, sans manche, que ce soit tout moumoute style teddy bear, vous voyez, que ce soit aussi en version aviateur, c'est méga tendance. On aime le côté moumoute, le côté mouton retourné. C'est très tendance. En plus, c'est très chaud, donc c'est génial. C'est très confortable, franchement. Moi, j'adore. Et alors, ce qui est le plus à la mode cette saison, c'est vraiment d'utiliser des couleurs naturelles. Contrairement à l'année dernière, je crois, où c'était plutôt des couleurs flashy. À part le rose, qui reste très tendance cette saison, on va rester plutôt dans des couleurs naturelles. Marron, camel, crème. Voilà. Il y a aussi du noir, mais voilà, on est plutôt dans les marrons, camel, crème, tout ça. Et alors, cette tendance, elle est super appréciée avec une mini-robe, une mini-jupe, un pantalon, un jean, un cargo. En fait, ça va avec tout, sauf éventuellement avec un pantalon large parce que ça fait beaucoup de tissu, là, pour le coup. Ça va vraiment vous tasser. Effectivement, c'est un manteau qui va faire du volume parce que ça prend de la place, tout bêtement. Mais c'est tellement stylé et c'est tellement chaud. C'est tellement réconfortant. J'ai envie de vous dire, lâchez-vous, quoi. C'est canon. Moi, j'en ai un. J'ai envie de m'en acheter un deuxième. Donc, c'est vous dire si j'aime bien cette tendance. Allons-y. Deuxième grosse tendance cette saison, c'est le col en fausse fourrure. Et ce qui est encore plus tendance, c'est d'avoir également les manchots assortis à ce col. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, qui se faisait vachement il y a à peu près 10 ans, mais je ne sais pas si c'est encore aussi facile à trouver. Mais moi, au lieu de m'acheter un autre manteau avec tous ces accessoires, en fait, j'ai acheté tout simplement un col en fausse fourrure et des pochons, enfin des manchons, pardon, de la même couleur. Et j'ai ajouté ça à mes manteaux. Donc, j'en ai de couleur naturelle. J'en ai un rose aussi, rose poudre. Et ça me permet aussi de faire un petit côté décalé parce que je mettais, par exemple, les roses sur du noir ou le naturel. Je le mettais aussi sur du noir ou sur... Ça marche avec tout le naturel, en fait. Je le mettais même avec une veste en jean. C'était canonissime. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment des accessoires que j'ai, que j'ai gardés en plus, que je vous invite à acquérir également parce que c'est hyper tendance cette saison. C'est très classe. Ça fait très mode russe. Vous voyez, ça fait très mode impérial russe. Ou alors, ça fait très monarchie, je trouve. C'est vraiment une tenue que tu vois beaucoup dans les films d'époque, dans les séries d'époque. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça trop canon. Moi, j'adore regarder ce genre de fiction. Juste pour regarder comment ils sont habillés. C'est un truc que je kiffe. Sissi, j'adore regarder ça. Mais pas le Sissi original. La nouvelle génération de Sissi, je préfère. Et j'adore aussi tout ce qui est guerre épais ou tout ce qui se passe pendant la période impériale pour nous. Mais Napoléon pour eux. Parce que c'est, voilà, c'est les coupes en pire. Les belles soirées, tout ça, c'est vachement beau. J'adore regarder ça. Je vous invite vraiment à faire pareil. Je digresse, mais on va revenir à notre sujet. Troisième tendance hyper à la mode cette saison. Et là, il n'y a pas de contre-indication malgré ce que beaucoup pensent. Enfin, la couleur crème. La couleur crème cette saison, c'est un carton. Tout le monde en a. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que j'adore ça. Vous le savez, sur cette chaîne. Je me souviens que j'avais fait un haul il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais acheté que des trucs couleur crème. Ça me ressemble énormément. Mais bon, j'adore cette couleur. Tout ce qui est crème, camel, beige, blanc, tout ça, j'adore. Et je trouve que c'est super stylé. Après, je pense que certaines d'entre vous me diront que pour porter ça, il faut avoir le teint un petit peu mat. Pour que ça ne fasse pas trop cadavérique. Je ne sais pas. Franchement, je ne suis pas persuadée de ça. Je connais beaucoup de femmes blanches qui ne portent que du blanc. Et je trouve ça beau, en fait. Donc, après, tout dépend de comment vous êtes à l'aise avec votre couleur de peau ou pas. Mais moi, je trouve qu'un look total blanc, c'est magnifique. Voilà, un look total crème comme ça, c'est magnifique. Alors, cette année, porter du crème, en manteau en tout cas, c'est vraiment... Enfin, le manteau crème est vraiment à l'honneur cette année. Je l'ai vu aussi en camel. Beaucoup de manteaux camel aussi. Et du coup, je ne sais pas lequel choisir. J'ai un gros problème. J'ai repéré deux manteaux super sympas sur H&M. Je vous les montre ici. Je ne sais pas lequel choisir. C'est un enfer parce qu'ils ont la même coupe. Ils ont le même prix, tout ça. Et je pense que je vais prendre les deux, en fait. Quatrième tendance cette saison. Encore une fois, pas de contre-indication pour les rondes. C'est le cuir ou le simili-cuir. Alors, le trench en simili-cuir, aujourd'hui, on le voit partout. Moi, je pense que j'ai craqué sur un en simili-cuir marron que j'ai vu chez Boo. Je ne l'ai pas encore pris. Je me tape encore un peu. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je me tape parce que j'ai l'impression que la saison des trenches est passée. Mais bon, c'est une pièce tellement iconique et tellement classique, j'ai envie de te dire, que je peux quand même craquer sans que ce soit démodé. D'ailleurs, c'est pareil pour toutes les pièces que je vous ai données depuis le début. En fait, je pense que tu peux les acheter et les ressortir à Vitam Eternam, en fait. Parce que ce n'est pas trop caractéristique. Même le côté manchon et faux-colles, si tu fais ça, si tu achètes juste le manchon et les faux-colles, tu peux juste ne pas les sortir quand ce n'est pas la mode et les ressortir quand c'est la mode. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est tellement stylé, en fait, que je ne suis pas sûre que tu n'aies pas envie de les ressortir de temps en temps pour te faire un petit look princesse. Cinquième tendance, évidemment, vous l'aurez compris, cette année, c'est l'oversize. Donc, le manteau oversize avec une coupe droite. Le manteau en laine oversize coupe droite, c'est vraiment un indémodable depuis maintenant 10 ans. Il y a des moments où un peu plus ou un peu moins, mais là, en ce moment, c'est vraiment la grosse tendance. Et puis alors, plus vous avez des grosses épaules, mieux c'est. Mais, très franchement, ce n'est pas le manteau qui va le mieux aux rondes. Je vous le dis tout de go. Je ne vous conseille pas cette coupe. Franchement, ce n'est pas très élégant sur une ronde. On ne va pas se mentir. Maintenant, si vous voulez et si vous tenez à craquer sur cette tenue, je vous conseille tout simplement de casser le côté oversize en la mettant avec, par exemple, une mini robe, une mini jupe, un short. Un petit haut bien sympatoche. Enfin, voilà, quelque chose qui va faire mignon, qui va faire cute et qui va montrer vos formes, montrer votre silhouette. Et votre manteau, en fait, va casser ça. Vous voyez ce que je veux dire ? On va avoir un côté sexy canon et puis, tac, le manteau qui casse ça et qui rend ça un petit peu plus abordable et tout, un petit peu plus portable. C'est canonissime. Évidemment, je vous propose de porter ça avec des bottes. Vous savez que je vous ai fait une vidéo sur les bottes récemment. N'hésitez pas à craquer sur une des paires de bottes que je vous ai présentées récemment. Mais bon, voilà, l'idée, c'est vraiment de monter un petit peu de peau. Vous voyez ce que je veux dire ? Et sixième tendance qu'on voit de plus en plus en ce moment, c'est le manteau en laine, un chevre gris ou alors marron aussi. Ça se fait aussi énormément. C'est très classique. C'est très... Enfin, voilà. Si vous investissez dans une pièce de ce style, clairement, vous ne serez jamais démodé. Je trouve ça super cool parce que cette année, vraiment, toutes les tendances de manteau, en fait, on va pouvoir les ressortir très très longtemps. De toute façon, un manteau, en général, c'est vraiment un investissement parce que c'est rarement en dessous de 60 euros. Et du coup, franchement, on y réfléchit à deux fois avant de s'acheter un manteau. On ne va pas se mentir. Mais là, pour le coup, vous pouvez franchement y aller les yeux fermés avec le manteau en laine à chevron. Parce que, clairement, il ne se démodera jamais. Vous pourrez le porter à Vitam Eternam. Donc, je trouve ça super cool. Et donc, cette coupe est tellement classique que je ne vous donne pas du tout d'indication pour savoir comment le porter. Parce qu'un manteau en laine comme ça, franchement, ça se porte avec tout. La seule limite, franchement, c'est votre imagination. Donc, lâchez-vous. C'est vraiment la pièce la moins casse-gueule à acheter. C'est vraiment le placement sûr, l'investissement sûr. Donc, lâchez-vous. Et bien, voilà, je vous ai présenté les six tendances de manteau super à la mode en ce moment. N'hésitez pas à me dire quelle tendance vous, vous avez le plus appréciée, qui vous, vous donne le plus envie. Franchement, moi, je vous dis, j'ai envie de craquer sur toutes. Je ne saurais pas choisir laquelle. Ça va être compliqué parce qu'en ce moment, voilà, financièrement, ce n'est pas évident. Mais franchement, je l'ai vu toutes. Je l'ai vu toutes. C'est tout. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait du bien, les pouces bleus. Pensez à le faire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à voir. Au revoir mes dernières vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501